Les français en consomment presque 12 litres par an et pourtant l'alcool tue chaque année plus de 40 000 personnes. Au mois de janvier, certains, comme Rémi Domran, choisissent de s'en passer. Depuis le dernier confinement, il avait pris l'habitude de finir ses journées de télétravail par une bière ou un verre de vin. Il y avait toujours une petite excuse. Là c'était lundi soir, donc la journée était dure. « Ah cool, c'est jeudi, c'est bientôt la fin de semaine, ça remplace les after-work. » Mercredi, la réunion était compliquée avec mon directeur en printière. Tous les jours, il y avait un petit truc à rationaliser. Depuis le 1er janvier, il a choisi de remplacer les verres d'alcool par du thé glacé. Ça a aidé à mieux dormir, ça a aidé à se sentir plus reposé, plus frais, si mon problème est sur le long terme. Et aussi pour voir si je pouvais le faire. Une opération soutenue par les associations de prévention en alcoologie. Un mois sans alcool, ça donne des bénéfices immédiats. C'est-à-dire qu'on se sent mieux, on dort mieux, on est plus concentré, on a aussi la peau qui redevient lisse, tendue. Enfin donc, il y a des bénéfices immédiats. Et ce défi permet de modifier les comportements sur le long terme. Une étude menée au Royaume-Uni le montre, plusieurs mois après l'expérience, le nombre de jours de consommation d'alcool passe de 4,3 à 3,3 par semaine. Cette diététicienne a déjà expérimenté le mois sans alcool l'année dernière. C'était compliqué quand on sortait avec les amis, les copains. Mais après, on s'habitue aussi petit à petit à se dire, ben non, je vais prendre un cocktail sans alcool. Et après, on se rend compte qu'en fait, ce qui est agréable, c'est d'être avec ses copains, de parler, de rire avec ses copains. Ce n'est pas forcément de boire avec ses copains. Comme l'an dernier, avec une collègue, elle va créer chaque jour une illustration et donner sur les réseaux sociaux des conseils pour ne pas craquer. C'est donner des idées de boissons, comment faire, quoi faire, comment refuser aussi, quand on se dit, ben allez, prends quand même un verre, des petites astuces comme ça. En 2019, près d'un quart des Français dépassaient les recommandations de consommation d'alcool. Personne.